yo tout le monde c'est Bacartou Mercatoil, 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 aujourd'hui vous allez spécialement consacré au transfert officiel du Mercatoil d'hiver 2019 et donc aujourd'hui vraiment des énormes infos, vraiment par rapport à ces transferts officiels là, vous allez je pense être assez surpris si vous n'êtes pas au courant, mais avant que moi c'est important de vous dire c'est que c'est très très bizarre parce que je comptais vraiment faire cette vidéo là aujourd'hui, donc en fait vers 14h la vidéo était prête pour sortir, j'ai eu beaucoup beaucoup de bugs par rapport à youtube qui voulaient pas poster les vidéos, ça s'est enchaîné, j'ai pas trop compris pourquoi il y a énormément de bugs, et puis au final là j'apprends que les deux dernières informations concernent pas le télé, il faut qu'il y ait donc, qui étaient à ce moment là encore des rumeurs, ah bah là c'est devenu officiel, et c'est maintenant que j'ai fait la vidéo, donc voilà c'est très très bizarre ce qui s'est passé, c'est pas qu'il y avait beaucoup de retard comme ça et tout, c'est toi que j'ai même dit dans le long des communautés j'en ai déjà parlé, et donc voilà, en ce qu'on va directement commencer par Moussa Dembele qui a rejoint donc Guangzhou, du coup c'est de la Chine, alors par rapport à Moussa Dembele le milieu de terrain de 31 ans, le belge bien évidemment, donc voilà il a quand même signé du coup de la Chine, ça prouve clairement qu'il est vers la fin de sa carrière, moi je suis très reçu parce que personnellement je pense vraiment que c'est un énorme milieu de terrain et que s'il n'aurait pas eu de ses blessures là, je pense vraiment qu'il s'aurait été, on va pas dire un des meilleurs milieux de terrain au monde, mais en tout cas un excellent milieu de terrain qui pourrait jouer encore d'un plus gros club de Tottenham en tout cas, mais c'est que Tottenham c'est déjà un très gros club en Europe, en tout cas c'est dommage pour Sadembele, franchement c'est un énorme joueur, comme je le dis, ses blessures, qui l'ont beaucoup posé de problème de sa carrière parce qu'il a eu énormément blessure alors que son niveau est exceptionnel, franchement on se rend pas compte, mais même en couple du monde, le peu de temps que j'ai eu, il a été très bon, même avec la Belgique il est toujours très bon, même quand il est en forme, il est impressionnant même pour que tu nous l'avais dit, c'est le joueur qui l'a plus impressionné, c'est Moussa Dembele techniquement, ce qu'il peut faire par le pied, et donc voilà quoi, après voilà, il faut se prendre la Chine, c'est pour se prendre un peu d'argent pour terminer sa carrière, enfin un peu, beaucoup d'argent pour terminer sa carrière, se mettre bien et puis voilà quoi. Ensuite, Kevin Prince Boateng, qui est du côté du Barça, pour un prépaire de 2 millions d'options d'achat de 8 millions, alors par rapport à lui, il y a beaucoup de gens qui à chaque fois qu'ils disent Boateng ou Barça, c'est ridicule tout ça, qu'est-ce qui sera, ce reste qui est ridicule tout ça, moi je vais vous dire un petit, je vais vous expliquer comme je l'avais déjà fait il y a un jour ou deux, je l'avais déjà dit dans une vidéo, en fait c'est très simple, le Barça devait absolument acheter un buteur pour dépanner simplement dans la situation où ils étaient, parce qu'en fait Mounir a quitté le club, comme vous le savez récemment, et il y a aussi eu Alcacer, donc qui était partie du côté de Dortmund, j'avais failli oublier, Alcacer, et puis en fait là le Barça était obligé de prendre un numéro 2 à Suarez, pourquoi ? Parce que Suarez est tout seul, et il ne pourra pas jouer tout le long de la saison, tout le match, et même si jamais il se blesse ou quoi, mais surtout parce qu'il ne pourra pas jouer tous les matchs, il va falloir un peu souffler, et de certainement ils ont recruté Boateng dans l'idée tout simplement de le faire souffler, dans les petits matchs de dégâts tout ça, il ne va pas du tout servir, c'est un prêt payant de 6 mois, et en fait pourquoi il y a une option d'achat, c'est parce que tout simplement, ce que je pense, c'est vraiment que si jamais imaginons, il fait vraiment des très beaux prestations, le plus que le temps qu'il joue, il est très bon, c'est possible, là parce qu'on s'estime beaucoup Boateng, mais c'est pas du tout un mauvais joueur, c'est pas du tout un mauvais joueur comme je l'ai dit, et en plus de ça, entouré de très bons joueurs, il va falloir voir ce qu'il va faire pour faire sa carrière, il sera vraiment très bel entouré, et on verra bien ce qu'il va faire en tout cas, mais par rapport à ce que je voulais dire, c'est l'imaginer, on va les faire de très bons matchs tout ça, au final le Barça va payer de 8 millions, on va se refaire un peu de l'argent de sur le vendant 20 ou 30 millions, et imaginons, c'est que dans l'hypothèse où ça se marche, ça marche pas donc très bien, après les liens, on l'a pour dépanner, pour faire souffler Suarez, on n'entend pas d'un, d'un arrêt qu'il nous quoi pour faire souffler Suarez, bien évidemment, donc voilà. Après on va continuer avec Balotelie qui a officiellement assisté du côté de Marseille, alors par rapport à Balotelie, c'est quand même un feuilleton, on en a parlé énormément de tous les sens, je pense pas sur ma chaîne, mais genre dans la presse française, tout ça on a énormément parlé de ça, et finalement c'est enfin officiel, donc c'est après de 6 mois, enfin en fait 5 mois, parce qu'on est en fin de janvier, et puis avec une année en option, Balotelie qui touchera un très très gros salaire, beaucoup plus qu'à Nice, après je faisais que je connais pas tellement, mais en tout cas voilà, je pense que pour Marseille, certains seront beaucoup, enfin il y a beaucoup de gens qui sont mitigés, tout ça, mais moi je trouve que c'est une bonne, très bonne option, pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, Marseille dans la situation où ils sont avec Germain et Métrogoulou, ça va pas du tout nous avoir absolument un numéro 9, dans leur situation, vu qu'on arrive en fin de mercato, qu'est-ce qu'il peut faire quoi, il y a vraiment, c'est beaucoup trop tard pour s'y prendre, il devrait encore entendre 6 mois pour faire un bon attaquant, alors que là ils ont déjà une piste pour Balotelie, qui sont déjà travaillés là-dessus depuis plusieurs mois, et c'est la seule piste possible, même si Balotelie a misé au but, il est pas du tout en forme cette saison, il a très peu joué, et puis son comportement n'est pas toujours idéal, en tout cas je pense que pour Marseille, c'est une très bonne solution pour eux, et je pense que Balotelie, c'est en fait, c'est soit tout, soit rien, parce que soit il va venir, il va directement retrouver sa forme physique, ça il va directement pouvoir jouer, et enchaîner des buts, ou soit il va mettre deux buts, et puis il va repartir au bout de 6 mois, donc voilà, on verra bien ce qu'il va faire, en tout cas j'ai hâte de voir ce qu'il pourra donner, je pense que ça va être compliqué pour lui, parce que le club dans une phase très compliquée, mais je pense que s'il arrive à jouer à son niveau, il retrouve un petit peu son niveau d'abus-chute, tout simplement, il pourrait faire vraiment de très très bonnes choses, et faire surtout beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille, et donc voilà, maintenant on va terminer la vidéo avec Franck Edéon, qui a officiellement signé au Barça, pour ceux qui ne savent pas, c'est une info qui date de quelques minutes là, au moment je tourne la vidéo, parce que tout simplement Franck Edéon, enfin le Barça plutôt, a tout simplement annoncé qu'ils ont signé Franck Edéon, alors par rapport aux sommes, c'est 75 millions plus 11 millions bonus, c'est-à-dire 86 millions que le Barça a payé pour Franck Edéon, par rapport aux dernières infos, ce qui se passait tout simplement, c'était que Bartomeu a vraiment voulu absolument Franck Edéon, et il a promis tout simplement qu'il vendra deux cadres de son équipe, pourquoi ? Parce qu'en fait Franck Edéon préférait le PSG pour ça, enfin pour le temps de jeu, c'est vraiment pour le temps de jeu qu'on préfère le PSG, et vu que Bartomeu l'a vraiment rassuré de faire ça, c'est ça qui l'a plu, après l'a le problème pour le Barça, pour le supporter, c'est qui les deux cadres, on ne sait pas du tout c'est qui, moi mon pressenti c'est que Rakitic fait, pour moi c'est 80% Rakitic dedans, pourquoi ? Parce qu'on pourrait déjà l'un départ de lui, comme quoi il est plus tellement, enfin de son Bartomeu, il est plus tellement si important que ça, mais évidemment qu'il est important, mais je pense qu'il veut faire partir pour faire un petit peu un jeu de milieu de terrain, trouver la future génération, parce qu'il faut inquiéter en Garchimelo, ça risque d'être les nouveaux Chavinesta à une mesure différente, bien évidemment, mais en tout cas voilà, et je pense qu'avec ce qui va partir, et puis on parle aussi de Coutinho, comme quoi finalement, voilà, ça marche pas tellement bien, ça va voir, je ne crois pas vraiment, mais après c'est possible, on ne sait jamais, vu que des belles explosent, et que Valverde préfère jouer au milieu de terrain, s'il en concurrence fait des belles, ça va être très compliqué pour lui, parce qu'en tant qu'il est gauche, je trouve vraiment que des belles est largement meilleure, après Coutinho, ce qui part portant à 10, c'est exceptionnel aussi, et ça va voir ce que le Barça va faire avec lui, moi en tout cas voilà, deux quarts du Barça, on devait quitter le club, mais par rapport à l'info, Francky De Jong, bien évidemment, c'est une super bonne nouvelle pour le Barça, pour l'avenir du Barça, et puis une petite chose qu'on penserait peut-être comme ça, mais c'est que, c'est que tout à l'heure, Francky De Jong rejoint le Barça, ce qui pourrait pousser De Ligt aussi à rejoindre le Barça, et De Ligt, franchement, je pense qu'il est tout aussi important que Francky De Jong pour le Barça, parce qu'il a besoin de renfort en défense centrale, et surtout pour les défenseurs centrales droitiers, donc je pense vraiment que si jamais De Ligt peut venir aussi avec Francky De Jong, ce serait énorme pour le Barça, et ils feront un coût énorme en plus de ça, je pense qu'ils pourront vendre quelques joueurs, parce qu'il y a un petit peu de joueurs en trop, je pense vraiment que le Barça va revenir, va remonter encore d'un cran, même si ils sont déjà très beaux par rapport à l'effectif, là ça commence vraiment à devenir, c'est même plus sérieux là, c'est incroyable tout simplement, et donc voilà. Et puis ça dans les commentaires, c'est pas votre envie, et puis ça moi je dis, peace.